et nous revoici sur disgaïa oui donc voici sur disgaïa je veux dire ne m'interromps pas sur le zombie et et on va continuer on va attaquer le dernier niveau je pense de du gargantuaire intérieur on va aller sur le pont et on va voir ce qu'on va rencontrer sachant que le précédent c'était un peu compliqué mine de rien ah nous t'avons enfin acculé carter relâche jennifer maintenant comme tu le souhaites oh mon dieu elle est devenue verte enfin ses vêtements sont devenus vert c'est un soutif parce qu'elle a pas beaucoup de vêtements jennifer c'était pas du tout ce que je m'attendais à voir non plus vous appelez ça une modification alors vous avez découvert mon plan hein c'est ça j'ai installé un système neural de prise de contrôle exactement jennifer et maintenant ma marionnette jennifer va combattre gordon de tête une blague moi le défenseur la terre ne pourrais jamais perdre contre une créature si délicate oh oh triple strike dans ta gueule suivi d'un oh c'est quoi c'est lion's charge ou pas quoi pour tout ce que tu es faible gordon peut-être que tu n'es pas fait pour être un héros qu'est-ce que vous pensez de ça jennifer 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 maitrise un ancien art martial le kung fu quoi mais je ne l'ai jamais su tu n'as jamais demandé ça explique tout qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant il n'y a pas moyen que tu utilises mon potentiel de combat maximum contre jennifer tu perdrais quand même mec mais pourquoi on ferait pas juste péter tout le vaisseau oh non 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 tu le feras pas péter ce vaisseau m'appartient ah ok ouais bon ben on oublie mon idée alors captain gordon défenseur de la terre qui affronte aujourd'hui son plus grand challenge ah c'est pathétique gordon d'où est passé cet esprit duquel tu te vantais tout le temps Curtis tu vas déjà mieux ta voix a réveillé mon coeur aux idéaux que j'avais longtemps oubliés écarte toi laisse moi te montrer mon esprit du défenseur jennifer tu se traite en premier je pense pas qu'un homme avec une si jolie moustache pourrait être méchant franchement Gordon tu m'as appelé un camarade Gordon tu m'as appelé un camarade je croyais en toi c'est pour ça que je suis devenu un scientifique c'est amusant n'est ce pas comment les choses ont pu arriver jusqu'ici terminé comme ceci si j'avais réalisé tout ceci plus tôt non c'est déjà bien que j'ai réalisé ça à la fin j'imagine qu'elles sont en train de de sourire en me regardant depuis le paradis jennifer arrête de perdre ton temps avec ce traître misérable soyez tous damnés je vais juste tous vous faire péter avec jennifer jennifer je ne peux te laisser mourir ici jennifer je ne peux te laisser mourir ici le mes le je je j'ai le Dieu n il n j Merci Gordon, je ne l'oublie pas de l'esprit du défenseur que tu m'as montré. Je vous remercie. Curtis, tu seras connu comme le 38e défenseur de la Terre ! Ecoute mes mots, Mort, je te commande au nom du Roi L'Arle. Dirige l'âme de Curtis, défendeur de la Terre, à côté de sa famille, proche de sa famille. Prince ? Lahar ! Pas un mot. En tant qu'Overlord du Netherworld, je rendais juste hommage à un vrai héros. C'est tout. Oui, je comprends. Carter, jamais je ne te pardonnerai ! C'est horrible ce qu'il a fait à sa fille quand même. Gordon ! Jennifer ! Tu es redevenue normale ? Oui. J'étais consciente pendant tout le temps où j'étais contrôlé. A cause de moi, Curtis... Il a fait ce qu'il pensait être juste. Il a fait ce qu'il pensait être juste. Je suis sûr qu'il n'a aucun regret. Et maintenant, son esprit brûlera brillamment. Brûlera fort dans ton cœur. Oui, tu es raison. Oui, tu as raison. Jennifer, tu n'es plus mon assistante. Combat à mes côtés en tant qu'égal. Comme défenseur de la Terre. Merci Gordon. Je comprends. Oublions le passé et concentrons-nous sur le présent. Par contre, on va vraiment t'acheter des fringues, Jennifer. Parce que c'est n'importe quoi quand tu es fringuée. Attends. Attends Jennifer, je suis ton père. As-tu pas oublié tout ce que j'ai fait pour toi ? Non, je n'ai pas oublié. Si tu ne m'avais pas adopté à l'époque, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Je t'ai aimé. J'ai cru en toi. Mais nous n'avons jamais vraiment été une vraie famille. Tu m'as élevé seulement pour pouvoir me manipuler. Je ne t'appellerai jamais père. A présent, prépare-toi, Carter. Espèce d'ingrate petite. Ca suffit. Crève ! Un host céleste ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les anges l'aident lui ? Apparemment, quelqu'un a tiré les ficelles depuis... derrière. Celestia est impliquée, hein ? Ca devient de mieux en mieux, prince. Ce n'est pas possible. Est-ce la volonté du Seraph ? On va leur péter la gueule à ces anges de merde. Il est parti, le groupe. Waouh ! Attends, ça, vous n'avez pas beaucoup de connu, les mecs. Franchement, on va vous déboîter. Par contre, vous avez quoi comme sort ? Mega heal, other two. Ah, vous avez beaucoup de sort. Des lances et des... D'accord. Ok, on va y aller tranquillement. Puisque vous êtes bien placés pour pas que je puisse vous faire des... Des gros dégâts. C'est dégueulasse. Comme comportement, quand même. Putain, vous êtes résidents à la glace, tous ? Ah, ça va me faire chier, par contre. Je sais qu'il y en a deux là-bas que je vais peut-être pouvoir me faire... à l'Oméga Star ou un truc comme ça. Par contre, est-ce que je vais l'atteindre ? Ouais, c'est bon. On va sortir... Quand même Float. Je me demande si... On va sortir Aijinet. Et on va les paquer tous les deux. Voilà. Alors, peut-être que ce paquet comme ça, c'est pas la meilleure des idées. Toi, je vais te faire aller là. Aijin. Tu vas passer ici. On va mettre Jim Bob avec toi. On va regarder un peu les objets qu'ils ont, c'est con. J'ai réalisé que je pouvais voir les objets sans avoir non plus à... Mistral Spear, Mistral Armor, ok. Mistral Spear, Mistral Spear, Mistral Spear. Fourcoat. Fourcoat. Mistral Spear. Ils ont des trucs un peu brillants. Donc peut-être des rares ou des légendaires. Mais ils n'ont rien de ouf ouf. Barbu. Barbu qui est quand même devenu un puissant. Alors, j'ai un petit peu pex, mais très très rapidement. J'ai pex assez brièvement pour gagner quelques niveaux. Je dis ça, mais je crois que j'ai quand même fait un item world. Depuis l'épisode précédent. J'en doute. Donc, mes unités sont un petit peu plus puissantes. Mais bon, rien de fou quand même, quoi. Alors déjà, il faut un magic boost ici. Du coup, toi, on va pas perdre de temps. On va faire carrément un Omega Star direct pour en sécher deux. Toi, tu vas faire un giga ice sur lui. Et toi, tu le finiras au coup de point. Je pense que ça devrait suffire. Toi, tu vas faire... Tu peux peut-être faire mieux que ça. La harle, tu vas jusqu'où toi ? Tu vas jusque la merde. C'est ballot. C'est assez ballot. Bon, enfin, il y a une slash. Il y a peut-être des chances que ça le tue. Je sais pas. On va demander ensuite à Jimmob de le finir. Le truc qui m'embête, c'est qu'en fait, je suis pas forcément méga bien placé. Attendez, je vais vous rendre fait parce que ce serait un peu risqué de vous garder par là. On va faire avancer Etna. Je vais exécuter puis on va voir où ça nous emmène en fait. On va exécuter les actions puis on va voir clairement ce qu'il reste après. Je pense que ces deux là vont crever. C'est le cas. Et lui, je pense qu'avec le giga ice même s'il est résistant. Ah bah non, peut-être pas tant que ça. Ah bah non, il a survécu. Donc lui, je pourrais aller le tuer avec une unité. Bon, le 3 burst. Ah, t'es ledge en dégâts sur tes... Sur tes attaques. Alors, attendez, attendez. Euh, déjà Etna, toi tu peux achever lui. Voilà. On va sortir... Combien il reste de points de vie à lui ? 23. Je vais voir si Eldrick peut pas essayer... Non, il aura pas la portée sur ses sorts. Euh... On va sortir avec Jean, écoutez, il va tirer dessus. J'arrive pas à déterminer ce qu'il fait qu'il fait si peu de dégâts avec son 3 burst. Zimbab. Parce qu'il est très bas level. En même temps, il a des stats de merde quand même. Il va rester un rouleur. Eldrick, on va le sortir. Je m'attends quand même à me prendre des sorts de zones. Donc je vais pas sortir mes unités pour rien. Juste les mettre un peu en arrière. Et il me reste barbu. Bah écoutez, on va le sortir. On va le mettre là. Enfin, on va la mettre là du coup. Parce qu'il y a un changement de sexe. Et on va mettre un Termastour. 25 000 HL. Oh, il y a beaucoup d'XP à la fin. Fnac, il gagne un petit niveau, ça fait plaisir. Oh, ça va. Ça va, c'est pas ouf. C'est pas... Les dégâts que font les ennemis, c'est pas insurmontable. Du coup, toi, je vais te mettre ici. Toi, je vais te mettre ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plutôt des attaques combinées. Merde, je t'ai fait attaquer qui ? Je sais plus. J'aimerais que tu attaques Suzy. Comme ça, toi, tu vas attaquer Suzy encore. Toi, s'il a pas fini, tu l'attaques Suzy. Tandis que toi, ensuite, tu attaques lui. Tu seras aidé, je pense, peut-être au moins d'une personne. Nous, de notre côté, on va faire avancer Barbette. Qui a vraiment moyen de faire peut-être un Omega Star sympa sur une unité. Lui, là-haut, avec ses 1268 points de vie, peut-être prendre cher. Dans ce cas, si je fais un nouvel Omega Star... Est-ce qu'il y a que des mecs insensibles à... Ah, 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 on a quelqu'un de sensible à la glace, là. Oulala, 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 excusez-moi. J'ai trop cliqué sur une zone où je pouvais pas aller, ça a fait paniquer mon pauvre. Mon pauvre son. Un Omega Star sur lui devrait l'achever. Et si je suis optimiste, un Giga Ice sur lui devrait suffire, puisqu'elle sera boostée. Euh, on va exécuter tout ça, puis on va voir ce que ça donne. Ouh, toute l'attaque. Eh, mais... Ok, bon, c'était pas mal. Un Omega Star qui vire 3 plombs. Je n'aurais pas toujours pensé à Orbital dans Final Fantasy VIII. La GeForce qui mettait des plombs. Je crois que c'est la deuxième fois que j'en parle dans sa SP, mais c'est que ça m'avait marqué. Final Fantasy VIII, d'ailleurs, qui doit être le seul Final Fantasy... Euh... Que j'ai terminé. Mais je ne l'avais pas de PlayStation à l'époque. Mais j'en ai toujours pas d'ailleurs. Mais euh... Effectivement, j'avais un pote qui m'avait pété sa play et j'avais terminé Final Fantasy VIII. Que j'avais beaucoup aimé. Alors, il y en a plein qui... Il est assez controversé. J'ai l'impression que c'était l'épisode de FFVIII. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Je trouve l'université sympa. Enfin, après, c'était les RPG de l'époque quoi. Enfin, c'était une envergure de taré. Le jeu, tu mettais 6 ans à le terminer. Pourquoi je t'ai fait avancer, toi ? Je voulais pas forcément t'avancer, mais bon. Mais... Ouais, ouais, c'est... Il m'avait beaucoup marqué, ce jeu. Là, j'avais installé Final Fantasy XV... Euh... 15. Final Fantasy... Euh... 13. Sur un PC. Mais j'y ai très peu joué, finalement. Et l'univers est cool, mais euh... Mais mitigé, quoi. Mitigé, pour le moment, parce que c'est vrai que c'est très dirigé, c'est le début. Donc, il faudrait que je m'y remette plus. Ah oui, bah, soyez niveau, les mecs. Enfin, soyez-toi tout seul, mais t'as pas pris de dégâts, il me semble. Il faut pas excessivement de dégâts. Donc, ça va, quand même. On va essayer de te donner le kill à toi, Eldrake. Ou peut-être... Non, bah, toi, Eldrake. Toi, il faut que je te donne absolument la possibilité d'entraîner avec tes armes, en fait. C'est ça le... Le truc, parce que plus... Euh... Ton niveau de... Ton niveau de maîtrise des armes est élevé, plus tu feras de... Bah, plus tu... Tu gagneras des bonus en équipant les armes en question, donc euh... C'est important. Allez, Ginette, est-ce que tu te sens de le terminer, lui ? Ouais ? Toi, est-ce que tu te sens de le terminer, lui ? Ouh, la triple attaque. Est-ce que ça va suffire ? Euh... Eh ben non. Eh ben ça va être... Jim Bob qui va avoir le kill. Bien. Oh, plus quelques petits levels supplémentaires, ça nous fait toujours plaisir. On va attaquer. Et si on est des tarés, on va essayer de voir si elle peut pas le finir. Sauf qu'elle, c'est des sorts de glace qu'elle a, donc euh... Faire un sort trouille. Qu'elle l'atteint pas, de toute façon. Un méga haï, ça limite. Non, je l'atteint pas. Euh... On va exécuter ça. On va voir ce que ça donne, et puis au fur et on fera fini par Barbette, ça. Oh, bah peut-être que la contre-attaque, là, va suffire. Non. Bah Barbette, tu vas le finir avec un simple star. Un simple star qui t'a fait quand même 930 dégâts dans ta gueule. Je pense que ça a surpris. On s'est fait plein de thunes. Ha ha ha. Ha, vous avez fait tomber mes plans à l'eau, cette fois. Mais ce n'est pas terminé. Attends, Carter. Ha ha ha, adieu. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une porte qui n'existait pas ? Je n'y crois pas. Les démons sont si puissants. Ces informations étaient complètement erronées. Qu'ils soient maudits. Essayait-il de mener l'humanité vers son extinction depuis le début ? Qui est-il ? Mais, qui êtes-vous ? Peu importe à quel point votre technologie est avancée. Ah oui, non, c'est vrai qu'il a une voix un peu... Il est impossible d'infiltrer le Netherworld sans aide. Maintenant, répond. Qui est derrière tout ça ? Sauf que là, il a l'air de plus... Moins présent que tu veux, en fait. Je ne peux. Si tu ne me le dis pas, je vais te tuer. C'est un mec avec des ailes ! Je suis innocent, je voulais juste sauver la Terre ! Je vois. Idiot humain, tu ne peux sauver la Terre ! Comment espères-tu sauver toute l'humanité quand tu ne peux même pas sauver ta propre fille ? Tu as sacrifié la vie des autres pour satisfaire ton propre ego. Jusqu'à ce que tu réalises cela, tu seras... Tu seras infecté de cauchemars. Nous t'observerons. Oh bon sang, pourquoi est-ce que je suis si génial ? Ah l'amie de boss, tu es mon idole. Merci Curtis, jamais je ne t'oublierai. Je te le jure que je me battrai avec force, avec nos deux forces pour le bien de l'humanité. Non, pas seulement pour l'humanité, pour toutes les créatures qui vivent. Moi aussi Curtis, tu m'as sauvé la vie. Je te rembourserai en dédiant ma vie à la paix mondiale. Et à empêcher les autres de devenir des victimes comme toi et ta famille. Oh oh, rotation de caméra. Flown ? Je retourne sur Celestia. Quoi ? Je dois y retourner pour découvrir les intentions du Seraph. Ah, ça faisait longtemps. Il semble que l'un problème conduit à l'autre. Nous avons trouvé que les humains étaient été manipulés par les Angles. Maintenant, Flown veut revenir à Celestia pour aller face à face avec le Seraph. Quelle est agréable ? Quelle est-ce que les intérêts du Seraph a finalement révéler ? Ensuite, sur Desgaea. Hour de darkness. Final épisode. Quelle est-ce que ça se passe dans la lutte ? Le fond de l'université est dans vos mains ! C'est-ce pas un rêve ? C'est actuel sérieux ! Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Oh, la, la. Ok, ben, on en est vraiment au tout dernier chapitre, les copains. Après avoir appris que Celestia était derrière un silence avec les forces de défense de la Terre, je me suis décidée à retourner sur Celestia pour redemander Seraph à propos de ça directement. Une autre world, Celestia, le monde des humains. Jamais je n'aurais imaginé que cette guerre qui... ...qui comprenait l'univers entier qui m'est... ...arriverait à une fin aussi inattendue. Tu t'es décidée ? Oui ! Je dois parler avec le Seraph et trouver ce qui se passe à Celestia. Tu réalises que tu risques de devoir l'affronter en tant qu'ennemi ? Le Maître Lamington est mon ennemi ? Affronter le Maître Lamington en tant qu'ennemi ? C'est le chef de Celestia, n'est-ce pas ? Nous savons que quelqu'un à Celestia a aidé les Forces Défense Terrestre. Il doit être au courant pour peu de ça. Je suis d'accord. Je pense qu'il est très possible que c'est celui qui contrôle tout. N'était-ce pas lui qui t'avait demandé d'aller dans le Netherworld ? Pour assassiner mon propre père ? Quoi ? Un ange ? A qui on ordonne un assassinat ? Mais c'est n'importe quoi. Il est coupable sans aucun doute. Non, il n'est pas coupable. Peux-tu en être sûr ? Je crois en Maître Lamington. Je vois. C'est une bonne opportunité pour moi de voir un peu à quoi ressemble ce fameux Seraph. Ce fameux Seraph. Je viens avec toi. Derrière une petite sérénade à la gratte. On s'en rince. Et pourquoi vous ne voulez pas juste l'admettre ? Je suis inquiète à propos de Flan, alors je vais venir avec elle. Qu'est-ce qu'il est si dur ? Idiote. C'est vachement loin de la vérité. Non, non. On ressent tous la même chose, Harley. On ressent tous la même chose, Harley. J'ai fait raison. En tant que défenseur de la Terre, je ne peux laisser mon camarade y partir seul. Nous sommes des camarades. Nous y allons ensemble. Fin de discussion. Ah, bande d'idiots. Tout le monde. Merci. Ce qui repose au-delà de la bataille. Final épisode. Ce qui se trouve au-delà de la bataille. Ok, tout le monde. Ok, on a bien avancé. Primi parlait de plusieurs fins. Des fins à quoi ? Oui, alors, il y a plusieurs fins dans le jeu. On verra laquelle je vais avoir. Je me suis un peu renseigné. Il y a une fin que l'on a. La meilleure fin, en gros, on l'a en finissant le jeu. Enfin, la meilleure fin. La bonne fin. On l'a en finissant le jeu sans jamais de faire de kill allié en fait. Et moi, je crois que j'en ai fait un ou deux par mégarde en faisant des Ae dans le jeu. Donc, on va avoir juste une fin normale, je pense. Et ce n'est pas très grave. What ? Le roi avait l'habitude d'utiliser ceci. Mais pourquoi est-ce que c'est là ? Si je le... Je suis la seule à savoir comment aller ici. Qui aurait pu... Non, ce n'est pas possible. Ah oui, on n'a pas d'autre, dis donc. Donc du coup, c'est quoi le testament ? Ah oui, si, attends. Oh ! Ouh, c'est fat ça. Et je sais à qui je vais le donner d'ailleurs. Je vais le donner à l'Arle. Parce qu'il me semble qu'il a un truc un peu pourri. Voilà, le Dark Rosary que je me traîne depuis des lustres. Et à mon avis, je pense que le testament, ça ira très très bien à la place. Ou non. Voilà. Du coup, est-ce que le Dark Rosary, je ne peux pas le donner à quelqu'un qui a un peu une arme, un truc de merde. Parce que c'est quand même pas terrible le Dark Rosary. Feather Token. Non. Feather Token, c'est mieux. Royal Ring, c'est très bien. Devil Ring ? Non, c'est moyen que le Devil Ring, en fait. En fait, c'est pourri. Personne n'en a besoin de ce truc. Bah... Rien, c'est de la merde. Peut-être que je te donne des bonnes armes, à la limite. Toi, peut-être que je te donne des bonnes armes, à la limite. Parce que... Je ne sais jamais si je n'ai pas besoin de toi, à un moment donné. Je vais te donner ça. Ok, bah écoutez les copains, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Eh bien. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai miscliqué. Qu'est-ce que ce délire ? Qu'est-ce que tu m'as donné encore ? Il faudrait que j'aille parler à tout le monde, alors. 540, 141, 75. Ah oui ! Ah oui ! Oh, je vous donnais ça à l'arbre. Du coup, j'ai une Diabolix Sword qui peut être très très bien pour... Stabbing Knife qui peut être très bien pour mon petit... Ah, quoique. Hum, quoique. Ouais. On gagne beaucoup. On perd un peu en def, on perd un peu en hit. Merde. Et on perd aussi un peu en... En race. Mais je vais lui donner ça, quand même. Alors le bon savon laser que j'avais volé, il est pas mal, mais il est pas forcément si bien que ça. C'est dommage. Bon, on est bien armés. On est très bien. On est vachement mieux armés que tout à l'heure. Faut peut-être que j'aille parler à d'autres. Toi, tu vois pas un truc ? Si les humains viennent ici, ça veut dire qu'on peut aller les voir. Maintenant que tu lui en parles... Oui, je sais que c'est un niveau secret en fait. On peut aussi aller... Je sais pas comment on le débloque, mais... On peut aller dans le monde des humains. Il faut que la merde là-bas. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On est vraiment à la toute fin. On est dans le dernier chapitre. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Et la fin de The APC. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501